Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti sur bigradio.fr pour Medianews, l'édition du dimanche 6 octobre 2013. Elle a une cette semaine Apple qui est la marque la plus puissante du monde. Nous parlerons également de la gratuité de LCI et puis la guerre de l'accès qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Soyez donc les bienvenus et on commence tout de suite par parler de Apple qui est la marque la plus puissante. Après 13 ans d'hégémonie, Coca-Cola n'est donc plus considérée comme la marque la plus puissante du monde par le cabinet de conseil américain Interbank. Ce dernier publie chaque année son top 100 des marques mondiales ayant selon lui la plus grande valeur. Parmi les critères pris en compte, on retrouve notamment la performance financière des entreprises, tout comme le rôle et la force de prescription de la marque en question. Pour son palmarès 2013, Interbank a particulièrement mis à l'honneur les nouveaux géants de l'économie digitale. C'est ainsi Apple qui domine désormais avec une valeur estimée par le cabinet à 98 milliards de dollars. Une valeur multipliée par 15 depuis son entrée dans le classement en 2000, comme le rappelle le cabinet de conseil. Suis un autre géant de l'écosystème, Google, avec pour sa part une valeur estimée à 93 milliards de dollars. Coca-Cola chute quant à lui à la troisième place. Et parmi les autres marques, on note notamment Amazon 19ème et Facebook 52ème. Du côté des marques françaises, 5 seulement émergent, dont 2 positionnées sur le segment du luxe. La première à figurer dans ce classement est donc tout logiquement Louis Vuitton à la 17ème place pour une valeur de près de 24 milliards de dollars. Selon Interbank, suivent ensuite dans l'ordre L'Oréal 39ème, Danone 49ème, Hermès 54ème et enfin le groupe d'assurance AXA qui termine à la 54ème position. A présent, nous parlons de Cécilia Attias. D'ordinaire, très discrète, Cécilia Attias, l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, sort de son silence médiatique pour vendre un livre. Son livre Une Envie de Vérité, qui est attendu le 9 octobre dans les librairies. Et bien vous la voyez partout, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Le plan média autour de cet ouvrage a été méticuleusement préparé. Seuls quelques exemplaires ont été envoyés à la presse. La plupart seront expédiés dans les prochains jours. Après nos jours heureux, tellement proches et évidemment intouchables, c'est Omar Sy qui s'apprête à tourner une quatrième fois sous la direction d'Eric Tolénado et Olivier Nakache. Selon le film français, les deux réalisateurs vont débuter en octobre le tournage de leur cinquième long métrage qui s'intitulera Samba. Et dans cette comédie, Omar Sy aura pour partenaire Charlotte Gainsbourg. Le Sénat a voté en début de semaine le projet de loi de l'indépendance de l'audiovisuel public. Les sénateurs ont donc adopté le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Présenté par la ministre de la Culture, Aurélie Philippetti. A cette occasion, les parlementaires de la Chambre haute ont validé l'amendement dit LCI, la chaîne d'info. Ce dernier donnera bientôt au CSA la possibilité de faire passer une chaîne de TNT payante à la TNT gratuite. Un nouveau pouvoir de régulation qui fait couler beaucoup d'encre. Il est vrai que cette disposition législative ouvre la voie à un passage sur la TNT gratuite de la chaîne d'info LCI. Une chaîne d'info du groupe TF1. Son patron, Nons Paolini, ne cache d'ailleurs pas ses intentions dans ce dossier. Et a clairement menacé lundi de fermer sa chaîne d'information si elle ne passait pas en gratuit avant 2015. Mais cette possibilité inquiète fortement les chaînes d'info gratuites déjà existantes. BFM TV e-Télé, Alain Vell, le patron de la première, a ainsi dénoncé dans une interview un amendement politique qui implique mécaniquement l'arrivée de LCI en gratuite. Même inquiétude côté Canal+, où e-Télé s'oppose fermement. Pour tenter de calmer ces inquiétudes, les parlementaires du Sénat ont tenu à l'encadrer et à encadrer l'amendement politique à polémique avant d'autoriser une chaîne à passer en gratuit. Le CSA devra ainsi réaliser une étude d'impact. De manière plus générale, le Sénat a d'ailleurs confirmé l'ensemble des dispositions votées par l'Assemblée nationale en juillet dernier. Et c'est désormais le CSA qui nommera pour 5 ans les présidents de l'audiovisuel public. La rentrée télé a focalisé l'attention sur le grand journal Cyril Hanouna et Sofia Aram. Un mois après la rentrée, nous dressons un premier bilan et on va voir qui sont les vrais gagnants et les vrais perdants. Alors on commence bien évidemment par le 17h-19h et France 2 qui boit la tasse. La plus mauvaise opération de cette rentrée concerne donc France 2 dans la peau d'un chef. Et jusqu'ici tout va bien. Ces deux émissions de pré-accès perdent respectivement 48 et 56%. On ne demande qu'à Henri qui a occupé cette case la saison dernière et bien avait fait même un peu plus de chiffres. à cet horaire TF1 est toujours, vous le voyez, largement leader avec 19% et 17% de part de marché en septembre sur Bienvenue Chez Nous et Une Famille en Or. Dans le 19h-20h, c'est Hanouna qui chamboule tout. Plus qu'à 19h, le match tourne bien évidemment. L'avantage du jeu de la une, son juste prix est largement en tête avec 3,8 millions de téléspectateurs. Plombé par son pré-accès, n'oubliez pas les paroles sur France 2 souffre. En septembre, le jeu est en recul de 5% par rapport à l'année dernière. L'arrivée d'Antoine Decaux n'a pas inversé la tendance à la baisse, constaté la saison dernière au grand journal de Canal+. Après une première semaine record fin août, le talk show prère 11% en septembre. Tous les accès du PAF ont donc été perturbés par l'arrivée de Cyril Hanouna sur D8. Touche pas à mon poste, rassemble chaque soir en moyenne 980 000 téléspectateurs, soit 6% du public. Et puis enfin, le 20h, 21h et les difficultés de France 2, vous le voyez, qui nuisent directement le 20h. Puisque les audiences de David Pujadas sont en recul de 9%, de son côté, Gilles Boulot creuse l'écart. Face aux grands maîtres, les feuilletons de France 3 et M6 confirment leur popularité. Plus belle la vie et scène de ménage cumulent plus de 9 millions de téléspectateurs. La contre-programmation permet également à Canal+, de se démarquer, avec son petit journal qui a profité de sa nouvelle programmation à 20h25. L'émission affiche plus de 6% de part d'audience. En revanche, le grand journal La Suite est toujours dans la peine, avec une audience sous les 5% pour son dernier quart d'heure. Et puis enfin, on termine par Canal+, et la chaîne qu'Atari vient d'acquérir en exclusivité les droits de diffusion de l'Euroleague de basket pour 4 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et toutes de l'avoir suivie. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de Medianews. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada